Bonjour les petits maniaques, on se retrouve ici dans une entrée pour parler d'un véritable fléau dans les maisons et dans les bureaux, les papiers. Surtout les courriers et les documents entrants, comme j'aime à les appeler. Donc effectivement, chez de nombreux clients, je retrouve ces papiers entrants ou courriers un peu partout. Je vais en retrouver dans l'entrée, bien évidemment, mais sur le bar de la cuisine, sur la table du salon, parfois même dans les chambres. Et même pire, j'en ai déjà trouvé dans des salles de bain et dans des WC. Donc effectivement, ce qu'il faut penser pour ces papiers, c'est de trouver le bon endroit. Vous allez pouvoir créer un réflexe ou un automatisme. L'idée, c'est de ne plus avoir à y réfléchir, que quand vous rentriez avec une pile de papier dans les mains, vous sachiez tout de suite où la mettre sans y réfléchir. Alors la première étape, ça va être déjà de regrouper tous ces papiers dans un comptement. Moi, j'utilise très souvent le porte-revue. C'est vrai que c'est mon meilleur ami, je vous l'ai déjà dit. En fait, l'important quand on fait du classement de papier, c'est de faire du tri vertical et pas du tri horizontal. Puisque quand on fait des piles de papier, les papiers sont un peu perdus, on ne sait plus trop ce qu'il y a et on ne sait pas où aller. Alors que là, on va avoir du tri vertical, on va pouvoir feuilleter. En plus, on va utiliser une autre astuce, on va utiliser des chemises à deux rabats. C'est très important. En fait, c'est des chemises un petit peu cartonnées qui vont rigidifier les papiers pour éviter qu'ils se plient. Mais également avec un rabat en bas et un rabat sur le côté pour pouvoir justement que les papiers ne glissent pas au fond de la boîte. Vous pouvez créer plein de catégories en fonction de vos activités, en fonction des personnes qui habitent dans la maison, qui travaillent dans le bureau. Donc avec ces deux outils-là, vous pouvez regrouper d'un coup tous les papiers entrants. Donc vous faites le tour et puis vous récupérez tout. Donc on récupère tous les papiers qui traînent à droite à gauche. Sans réfléchir, sans trier. Et voilà, on a regroupé tous les papiers dans la même boîte. C'est tous les courriers entrants et documents qui étaient un petit peu dispersés à droite à gauche. Une fois que vous avez fait ça, l'important, c'est de trouver le bon endroit ultra simple quand vous rentrez chez vous. Donc ici, comme on est dans une entrée, on dit que ce meuble, c'est vraiment l'idéal. Donc soit vous pouvez le poser au-dessus parce qu'une boîte comme ça, ça reste assez joli. Soit vous pouvez le mettre dans la petite case ici, qu'on voit qu'il est un peu presque prévu pour ça, on dirait. Donc là, vous avez créé un automatisme. Quand vous rentrez chez vous, tout de suite, vous ne réfléchissez plus. Vous n'allez pas dispatcher ça à droite à gauche. Au bout d'un certain nombre de fois, c'est un petit effort au début, mais après, vous allez acquérir ce réflexe. Et directement, en rentrant, très facile, sans réfléchir, vous posez le courrier dans la boîte à courrier. Une fois que la boîte à courrier est pleine, en général, une fois par semaine, c'est la bonne fréquence, il faut trier ce qu'il y a à l'intérieur. Vous jetez les publicités, les documents qui ne sont caduques. Et puis, vous traitez les factures, les choses urgentes. Et tout ce qui est arrangé à conserver, vous le passez dans vos archives. Si vous arrivez à faire ça une fois par semaine, vous êtes au top de l'organisation pour les papiers entrants. Pour bien que tout le monde se repère, parce que si vous êtes plusieurs dans un bureau, ou plusieurs dans la maison, il faut faire une étiquette. Donc on va faire une belle étiquette pour bien spécifier à quoi sert cette boîte. Donc moi, j'appelle ça les documents entrants. Et donc voilà, la boîte pour créer un bon réflexe, c'est toujours retrouver tous les courriers ou documents entrants au même endroit. J'espère que ça vous a plu. Si oui, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi liker, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. A très bientôt pour d'autres tutos. Salut les petits maniaques ! Sous-titrage ST' 501